Salut, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo room tour de mes vacances. Donc je vous montre l'endroit où nous avons loué notre séjour, c'est un appart hôtel en fait. Et je vais vous donner vraiment tous les détails, mais avant de commencer je vais vous parler un peu de l'endroit où nous sommes, où on est vraiment, etc. Pourquoi on a choisi, enfin tous ces petits détails là que vous allez vous poser comme question. Alors beaucoup de personnes qui me suivent sur Instagram, sachez que j'ai un Instagram aziza.kd, je vous mets tout ici et vous avez les liens en barre d'infos. Vous avez aussi mon Snapchat azouza68, allez me suivre, n'hésitez pas, je suis vraiment tous les jours à vous partager les bons plans, les astuces, etc. Donc n'hésitez pas, et c'est en direct, vraiment quand il y a des bons plans où on ne peut pas vous présenter sur Youtube, où ça va expirer, etc. Je vous mets tout à ce moment là. Enfin bref, je vous ai mis déjà mon séjour, etc. Toutes celles qui sont sur Instagram savent déjà ce qu'on a fait, etc. Et en fait, tout le monde pensait que j'étais soit en Normandie, soit dans le nord de la France, etc. Personne, non, il y a 10 personnes, j'ai compté 10 personnes sur plus de 200 personnes qu'ils ont trouvé où j'étais exactement. Donc la plupart ne sont pas loin, etc. C'est pour ça qu'ils le savent. Mais en fait, nous sommes partis, et je vous l'ai déjà dit de toute façon dans la vidéo d'avant, nous sommes partis à la côte de Belgique, comme je vous l'ai dit. Et en fait, c'est vrai que c'est une côte très peu réputée, très peu de gens se disent, tiens, on va aller en Belgique dans la côte. Je pense qu'en fait, parce qu'il fait un peu trop froid, les gens ont peur, voilà, c'est dans le nord, il fait froid, il fait frais, etc. Ça peut être trop nul, on ne peut pas bronzer, tout ça, tout ça. En fait, pour nous, je vous avoue qu'avec la canicule qu'on a vécu la semaine dernière, et avec le travail, je vous avoue que ça m'a fait énormément de bien d'être ici. Il fait tellement frais, il fait tellement bon, et tout le monde va à la côte, va en maillot, il faisait 25 degrés, et je vous avoue que les 25 degrés nous faisaient beaucoup de bien à la côte. Mes enfants nageaient, il n'y avait aucun souci. Le premier jour, il y avait du soleil, le lendemain, c'était légèrement nuageux. Aujourd'hui, c'est un peu plus, mais je vous avoue que c'est beaucoup plus agréable. Moi, je suis beaucoup moins, vous savez, j'aime moins me lézarder sur le transat, tout ça. J'aime bien les visites, j'aime bien découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, et je vous avoue que c'était une très très belle découverte de venir ici. Donc, je suis dans la ville de West End, pour celles qui ne connaissent pas. Donc, vous avez West End, à côté, vous avez Osdent. De l'autre côté, vous avez Newport. En tout cas, la côte de Belgique est extrêmement grande, large, avec d'immenses bâtiments, de grands immeubles, avec beaucoup d'étages. Beaucoup de gens ont leur résidence, leur deuxième résidence ici, avec vue sur la mer, c'est juste magnifique. Et le paysage est très dépaysant, c'est hyper agréable. Les gens sont beaucoup plus en vélo. D'ailleurs, en parlant de vélo, vous avez à la côte des locations, vous savez, de vélos, vous êtes 6, 5, 6, je ne sais plus comment on appelle ces bicyclettes, mais en tout cas, c'est trop bien. On a d'ailleurs, on en a loué une. Ça ne coûte même pas cher pour nous, une demi-heure, c'était 20 euros. Et vous faites le long de la côte, en fait. Vous êtes à West End, vous allez à la côte de West End. Vous allez à Osdent, ils vont aussi avoir des locations de vélos, etc. Et je pense que c'est des vélos d'attente, vraiment d'antan, parce que ça paraît très, très vieux, même au niveau des sièges. Mais je trouve ça tellement sympa, agréable. Revenir à l'essentiel, en fait. Cet endroit, c'est vraiment ça. On revient à l'essentiel. C'est beaucoup familial. Vous avez énormément de camping, mais vraiment, vous avez de tout. Vous avez tous les magasins qu'il faut. Vous allez à West End, vous trouvez énormément de bougerie halal. Moi, comme je viens 3-4 jours, j'ai préféré me faire mes courses avant, parce que je ne veux pas perdre une journée à faire mes courses. Mais sinon, si vous allez à Osdent, vous avez à Osdent énormément de camping. Et juste en face, vous avez des Lidl, des Aldi, etc. Ou juste vous faites vos courses juste à côté de votre camping. À côté de notre appart hôtel, juste là, derrière, il y a des campings aussi, des mobilodes. Enfin, vous avez de tout. C'est un coin vraiment très sympathique, très familial, très reposant. Et en plus, je pense que ça peut être intéressant pour les couples. Je vous jure, les filles, si vous faites un week-end en couple à la côte de Belgique, à West End ou à Osdent, allez-y. Franchement, je vous conseille les yeux fermés. C'est tellement plus agréable que ce soit en été, hiver, je pense, automne ou autre. C'est le fait de se promener, de respirer l'air marin, de profiter vraiment au maximum entre vous ou votre mari. Je pense que c'est un endroit qui peut être intéressant. De Paris, vous êtes à 3h. À Bruxelles, vous avez Bruxelles à 1h30. Vous avez Bruges qui est une ville très romantique. Et aussi, je crois qu'elle a une petite Venise, etc. On va la visiter juste après. C'est hyper sympa. Je vous conseille cet endroit à 1000%. En fait, un week-end surprise à votre mari, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. En tout cas, pour ça, c'est fait. Maintenant, pour ce que je vous ai dit, pourquoi on est venus, voilà. C'est beaucoup, je vous ai dit, mon mari a de la famille à côté. Donc, ça nous permet de faire un petit week-end et en plus de voir la famille, etc. Mais aussi, je trouve que c'est un coin beaucoup plus calme. Et surtout, c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus... Il y a moins de monde avec ce qui se passe, le coronavirus, etc. Les plages sont tellement immenses que vous avez une famille ici, puis vous avez une vraiment à 3-4 mètres. Il y a tellement de place que vous pouvez vous mettre où vous voulez. Malgré le temps, mes enfants ont profité, ont âgé, même s'il y a des nuages, etc. Mais pour nous, c'était hyper agréable, vraiment. Donc, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle. Et maintenant, je vais vous faire le tour de cet appart hôtel. Donc, on a pris Holiday Suite sur Booking qui nous coûtait environ un peu moins de 100 euros par nuit pour un logement de un grand lit et trois lits superposés. C'est un endroit hyper calme. Vous avez, comme j'ai dit, un camping. Vous êtes bien isolés. Il n'y a pas de bruit. C'est hyper confortable. Tout ce qui est ici et dernier écrit, on va dire. Vous allez voir le mobilier, les accessoires, tout ça. C'est vraiment de très, très bons produits. Voilà, de très, très bons mobiliers. Il y a du goût. Il y a du style, etc. Je trouve ça très joli. Ce qui est top, c'est quand vous louez, vous recevez un code par mail ou par SMS. Et ensuite, vous allez checker sans voir, sans voir personne. Et en plus, c'est mieux d'avoir un code. C'est vraiment le plus d'avoir le code de la chambre parce que ça vous évite d'avoir peur de perdre les clés, etc. Et franchement, c'est grave. Vous avez d'autres chambres où il y a deux, une chambre, un salon comme ici, salon, salle à manger. Une chambre parentale et une suite pour les enfants. Enfin, vous avez énormément de choix. Je vous mettrai le lien sur Booking et tout si ça vous intéresse. Et c'est pas loin de la plage. On est à 5-10 minutes à pied. Mais on prenait quand même la voiture pour être plus rapide avec les enfants. C'est toujours plus compliqué. Ensuite, on a réservé. Donc moi, ce qui m'a intéressée surtout d'avoir la cuisine, de pouvoir cuisiner, d'éviter d'acheter à manger. Parce qu'il faut savoir que c'est une côte assez typée. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, les choses sont assez chères au niveau de la côte. C'est toujours plus... Les restaurants, voilà, ils sont assez chers, etc. Donc le mieux quand on a plusieurs enfants, c'est toujours de faire à manger à l'extérieur. Je vous montrerai une idée de repas que j'ai fait. La première journée, j'ai fait de la bolognaise. Le lendemain, on a fait des sandwiches avec des chips. Tout ça, on a préparé pour manger, faire un pique-nique à la plage. C'était hyper sympa. C'était trop bien. Le soir, on a mangé ensuite du riz. Et le lendemain, aujourd'hui, j'ai fait avec tout ce qui me restait. Je faisais tout plein de choses. Je vous montrerai rapidement. C'est vraiment une recette sympa. J'ai pris tout ce qui est petits pois, haricots, veaux rouges, thon. J'ai fait une sauce avec revenir avec des oignons, de la sauce tomate, etc. J'ai fait des escalopes avec des champignons, de la crème fraîche et les épices que j'avais. Et j'ai fait revenir les haricots en conserve qui me restaient. Du coup, j'ai vidé tout ce que j'avais dans le placard. Bref, sur ce, on va finir par faire ce petit tour. Donc, voilà pour le premier petit visite. C'est que nous avons un petit balcon à l'extérieur pour pouvoir profiter, faire sécher nos serviettes, etc. Et en dessous, vous pourrez voir qu'on a un parking privé que vous payez. Mais moi, je ne le paye pas. On a pris le parking juste de l'autre côté qui n'est pas payant. J'arrive, j'arrive. Il y a mon mari qui m'attend. Donc, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez le balcon, on arrive ici au niveau du salon cuisine. Au niveau du salon, nous avons une télé avec une armoire juste en bas où on pourra ranger toutes nos affaires, etc. Donc là, on a branché toutes nos affaires ici. Donc, le holiday suite se présente comme ceci. Ça s'écrit comme ça. Et ensuite, je tourne et je vous montre en fait notre lit. C'était ce canapé. Il se déplie. Vous avez un matelas hyper confortable. Et ça, c'est hyper agréable. Vous dormez ici. Les parents dorment ici. On avait notre repas, comprenez, dans ces petits coins salles à manger que je trouve hyper bien quand on est nombreux. Parce que vous avez un genre de petit banc juste ici. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'avoir vraiment la photo de la côte juste ici. C'est vraiment le style de côte que vous découvrez dans ce secteur. Et c'est vraiment trop, trop agréable. Je n'arrête pas de le dire. C'est vraiment une des plages que j'apprécie énormément. C'est un gros coup de cœur. Donc, vous avez une table basse avec des petits tabourets. Et vous avez la fameuse cuisine. Alors, vous allez voir, la cuisine est super bien équipée. Je ne m'attendais pas à ça. Mais vraiment pas. Regardez. Vous allez avoir tout ce qui est tasse. Vert. Vous avez la saladière. Vous avez tout ce qui est pour le four. Vraiment, c'est de la bonne qualité. Vous avez toutes les assiettes. Et franchement, les assiettes, c'est de la hyper bonne qualité. Toutes simples. Des assiettes blanches comme ça. Et elles sont hyper solides. Vous avez de toutes les tailles au niveau des assiettes. On a un gris pain juste au-dessus. Et nous avons plusieurs poils. Et franchement, en plus, elles sont trop, trop bien. Et je trouve ça bien parce que tout est assorti en fait. Il n'y a pas n'importe quel accessoire. On n'a pas une gamelle noire avec du bleu et tout. Même si ce n'est pas chez moi. Mais c'est quand même plus agréable de découvrir ce genre d'accessoires et d'ustensiles dans une cuisine. Et les gamelles, franchement, m'ont beaucoup servi. Et on a super bien cuisiné dans cette cuisine. Nous avons aussi une cafetière. Et ça, c'est trop bien. La marque est Russel Ops. Et je peux vous dire que c'est une très, très bonne marque. De très bonne qualité. On avait une bouilloire. On a une bouilloire aussi. Et on a une plaque de cuisson. C'est le plat que j'utilise très rarement. Mais j'ai réussi à gérer. Sauf que j'ai un peu brûlé ici. Ça, c'est moi. Donc, tout à l'heure, je vais essayer de gratter et d'enlever. Je ne sais pas. Sinon, je vais voir avec la femme de ménage. Mais sinon, c'était pas mal. C'est vraiment très pratique. Ce genre de... C'est une plaque vitro-céramique. C'est bien ça. Ensuite, en dessous, vous avez un tiroir pour le seau. Enfin, un tiroir. Vous avez une porte pour le seau. Vous avez un lave-vaisselle. Un petit lave-vaisselle que je vais mettre tout de suite en route d'ailleurs. C'est un Siemens. Vous avez le tiroir avec tous les cuillères, les fourchettes. Et franchement, c'est de la très bonne qualité. Vraiment. On a beaucoup aimé les utensils de cuisine. Et vous avez tous les couteaux, les ciseaux, les spatules, les louches. Vous avez vraiment de tout. Vous avez un four micro-ondes que je n'ai pas su utiliser, je vous avoue. C'est aussi de la marque Siemens. Bon, il ne veut pas se fermer, j'ai mal mis. Et vous avez un petit frigo pour mettre tout ce que vous avez besoin. Et ça, franchement, c'est hyper bien équipé. Vous êtes super bien équipé à ce niveau-là. Vous n'aurez aucun souci pour cuisiner. Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir de cuillères, de fourchettes. Vous n'emmenez vraiment rien. Et le fait qu'il y ait le lave-vaisselle, c'est plutôt rassurant. Parce que vous dites, le lave-vaisselle désinfecte toujours à la fin avec la vapeur, etc. Ça se dessine. Tous vos accessoires sont désinfectés. Ensuite, vous avez l'armoire. Nous, on a rangé nos couvertures qu'ils nous ont donné ici. Et vous avez un aspirateur. C'est vraiment pour... Ils savaient que les gens venaient de la plage, etc. Qu'il y avait du sable partout sur le parquet. D'ailleurs, leur parquet est juste magnifique. Du coup, ils ont laissé un aspirateur, un balai. Et ensuite... Et vous avez aussi une raclette pour faire la serpillère. Mais ça, je vous le montre tout à l'heure. Vous recevez aussi dans une petite boîte tous les accessoires. Le chiffon, la lavette, le liquide vaisselle, les pastilles vaisselle. Vous avez vraiment tout... Tout est mis à votre disposition. Ensuite, on va tourner. Et en fait, vous voyez, c'est tout de suite la porte d'entrée. Et en fait, c'est la pièce où vont dormir vos enfants. Donc, il y a des lits super posés. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, mes enfants ont bien dormi ici. Vous avez la sécurité qui est là. Et ça, c'est super bien. J'avoue que c'est un peu haut au dernier étage. Mais on a su gérer. Et puis, les enfants, on a su... Le grand a dormi en bas. Celui du milieu. Et ma plus grande, ici. Parce qu'elle arrive un peu mieux à se faufiler à l'étage d'en haut. Et c'est un peu compliqué quand même en haut. Mais voilà, on a géré. Il ne faut pas que vous ayez des grands adolescents. En tout cas, ici, ça va être un peu compliqué. Ensuite, vous avez la salle de bain juste en face. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la raclette pour nettoyer. Vous avez un petit meuble de salle de bain pour ranger toutes vos affaires en dessous, en haut. Un sèche-cheveux. Un porte-serviettes, etc. Vous avez les toilettes avec tout. Et dans ce coin. Mais franchement, c'est hyper pratique. On n'a pas besoin de plus. Vraiment, on n'a pas besoin. Et je trouve qu'ils nous ont beaucoup... Que cette salle de bain a beaucoup servi, d'ailleurs. J'ai même fait ma couleur ici, pour vous dire. Voilà, je trouve que c'était suffisant, même si on aurait pu très bien commander la plus grande chambre. Mais je vous avoue que le prix avait augmenté à la dernière minute. Donc, j'ai laissé... Voilà, comme je vous ai dit, le prix a augmenté. Donc, comme je vous ai dit, le prix a augmenté à la dernière minute. C'est vrai qu'on a pris à la dernière minute. Mais si vous pouvez prendre en avance, sachez que vous pourrez prendre la chambre la plus... Avec une chambre parentale, un salon cuisine, et salon-salamanger-cuisine, j'ai envie de dire. Parce que tout est ensemble. Et la chambre des enfants à part. Il y a même deux chambres dans certaines pièces. Il y a deux chambres enfants et une chambre parentale. C'est un très, très bon secteur. Mais sachez qu'il y a aussi des campings, si vous voulez découvrir ce secteur. Sachez que les campings sont aussi très, très présents dans ce secteur. En tout cas, je vous invite vraiment à découvrir West End. C'est vraiment une très, très belle ville. Très calme pour les familles. Je trouve que c'est vraiment plus pratique de venir en famille ici. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un weekend en couple. Mais aussi avec vos enfants, c'est aussi agréable. Pour ma part, mes enfants ont beaucoup aimé le secteur. Ils m'ont dit que du positif. Ils sont contents d'être là. Ils nous ont dit... Vraiment, ils ont beaucoup aimé la plage et des paysans. Je vous dis, la plage, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette plage. Autant j'aime bien... Je crois que c'est le fait qu'elles ressemblent beaucoup aux plages du Maroc. C'est vraiment le même style de plage. Et je pense que c'est un peu ça qui fait que j'ai eu un gros coup de cœur. C'est des grandes plages à perte de vue. Avec une côte où on peut se promener juste à côté, en face, se poser, s'asseoir, se reposer. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cet endroit. En tout cas, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Dites-moi, est-ce que vous connaissez déjà la côte de la Belgique ? Qui est déjà allée ? Est-ce que vous avez aimé ? Etc. Est-ce que vous, vous irez ? Moi, je vous dis, le petit plus pour aller en Belgique, c'est quoi ? C'est quand on est déjà de France. C'est que vous n'avez pas de péage. Tandis que quand vous allez dans le sud, vous payez une blinde. Vous, vous êtes plus proche de la mer. Si vous êtes de Paris, vous êtes à 3 heures. Voilà, vous êtes vraiment très proche de tout. Qu'est-ce qui peut être bien aussi, c'est le fait que ce soit plus calme. Il y a moins de personnes, donc beaucoup moins de risques de choper un virus ou autre. Et le fait qu'on a le choix, qu'on a plusieurs plages à faire. En très peu de kilomètres en voiture, vous avez 4, 5 plages à faire. Et ça, je trouve ça super bien. Et chaque côte, chaque plage et côte sont différentes. Donc ça aussi, vous avez toujours quelque chose à découvrir. Sur ce, je vais y aller comme ça, on va aller découvrir Bruges. Je vais essayer de vous faire 2, 3 petits passages à Bruges pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501